Bonjour, bienvenue dans Insomnie Kubernetes de VisualWeb. Je m'appelle Aurélie et à travers cette série de vidéos, je vais essayer de vous expliquer les concepts de Kubernetes. Aujourd'hui, nous allons parler de secrets. Les secrets permettent de sauver des données sensibles tels que les mots de passe, les tokens, les key SSH, etc. Les secrets sont encodés en base 64 et automatiquement décodés lorsqu'ils sont attachés et lus par un code. Attention, ils ne sont pas chiffrés. Si vous voulez stocker vos secrets dans vos repositories Git, il faudra passer par une solution telle que kubesil qui va créer des sites secrètes. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis un petit lien dans la description de la vidéo. On peut créer un secret à partir de trois sources différentes. À partir d'une paire clé-valeurs, d'un fichier et d'un fichier de variable d'environnement, comme les config maps. Il existe trois types de secrets. Le générique, qui crée un secret à partir d'un fichier ou d'une valeur littérale. Le docker registry, qui crée un secret et docker config permet en pod de s'authentifier auprès d'un docker registry et le TLS pour les certificats TLS et Mutual TLS. Passons aux commandes du contrôle, ma partie préférée. Pour lister les secrets, il suffit de taper CTRL-getSecret-n-manyspace. On peut créer un secret à partir d'une paire clé-valeurs. Pour cela, on va taper CTRL-create-secret-générique, mysecret, from littéral username id égale scally, par exemple. Un autre from littéral password égale admin, on peut en coupler plusieurs suites, en n-manyspace. On peut également en créer un à partir d'un fichier. On va taper CTRL-create-secret-générique, mysecret, from file password.txt-n-manyspace. Et à partir d'un fichier d'environnement, ça va être la même chose. CTRL-create-secret-générique, mysecret, from env file mycredentials.txt-n-manyspace. On peut créer un pod et immoter un secret en tant de volume, de manière déclarative. On peut également créer un pod et charger une valeur d'un secret dans une variable d'environnement. Et enfin, on peut supprimer un secret avec la commande tult-contrôle-dilute-secret, mysecret-n-manyspace. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que cela vous a donné envie d'en savoir plus. Merci et à la prochaine, j'espère, sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501 ...